Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Donc, l'umarchive aux communications et actes de langage, page 125, parcours français pour la sixième année de l'enseignement primaire. D'accord, donc maintenant, on va faire de la leçon à dire, on va apprendre, d'accord, comment suggérer, proposer, donner des indications et inciter à faire. Suggérer, c'est-à-dire proposer, donner des indications, et inciter à faire. Par exemple, quand tu dois faire quelque chose, tu dois inciter. D'accord, il y a une image, l'illustration. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente un petit garçon dans sa chambre, dans son lit. D'accord, je réponds aux questions. La première question, Où le personnage représenté par l'image se trouve-t-il? Et que fait-il? Donc, le personnage est là, où se trouve-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est dans sa chambre. D'accord, donc, elle dit la réponse. Il se trouve dans sa chambre, dans son lit. Il dort. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. La deuxième question, est-ce qu'il fait jour ou c'est la nuit? Qu'est-ce qu'il fait jour ou c'est la nuit? Ou c'est la nuit? Donc, vous voyez ici? Vous voyez ici? Vous voyez ici la fenêtre. Elle est ouvert. Et qui est-ce qu'il représente la lumière du jour? D'accord? Qui est-ce qu'il représente le jour? Donc, il fait jour. Qu'est-ce qu'il représente le jour? Il fait jour. Qu'est-ce qu'il représente le soleil? D'accord? Qui est-ce qu'il représente le soleil? Donc, sa chambre est l'éclairée? Qu'est-ce qu'il représente cette personne? Est-ce qu'il représente l'étoile? Est-ce qu'il représente l'étoile? Oui, bien sûr. Vous pouvez voir des lampes. D'accord? Des lampes qui sont allumées. Donc, il y a de l'éclairage dans la chambre. Donc, la chambre est éclairée. Oui, sa chambre est éclairée. Il y a des lampes qui sont allumées. Ce qui est éclairé, c'est qu'il représente des lampes. Il y a des lampes qui sont allumées. La quatrième question. Comment est la fenêtre de sa chambre? Qui est-ce qu'il représente la fenêtre de sa chambre? Elle est ouverte. D'accord? La fenêtre de sa chambre est ouverte. L'étoile de sa chambre est ouverte. oui elle est en marche d'accord la question suivante que peut-on proposer à ce personnage je peux lui proposer d'éteindre les lumières d'éteindre le radiateur par exemple pourquoi pour économiser de l'énergie il fait jour ou qu'il y a de la lumière du jour donc il peut éteindre la lumière pour économiser de l'énergie donc il dort puisqu'on n'écoute pas la radio ou bien la musique on doit éteindre la radio d'accord éteindre le radiateur éteindre la lumière pour économiser de l'énergie en colo on lui propose d'éteindre la lumière et le radiateur pour économiser de l'énergie très bien donc il y a de la science de communication et de langage on n'a on n'a pas un dialogue mais on a un texte à lire donc voilà notre texte l'énergie l'énergie coûte cher économisant la le président d'une association écologique a été invité par l'école pour parler aux élèves qui permettent à chacun de contribuer à la réduction de sa consommation énergétique il y a de la science il y a de la science il y a de la science L'énergie permet de réduire la facture d'électricité et de réduire la facture d'électricité. Il faut brosser les dents en laissant couler l'eau, pour 12 litres d'eau. Pendant le brossage des dents remplissez un verre ou une carafe. D'accord. Plutôt que de jeter vos feuilles déjà utilisées, servez-vous de ces feuilles pour vos bruits ou pour prendre des notes. Vous pouvez aussi utiliser les deux côtés d'une feuille. Par exemple, il y a des deux côtés. 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 Il y a des deux côtés d'énergie. énergétique. Donc, nous avons toutes les questions qui nous permettra d'écrire dans le texte. Par exemple, la première question qui parle dans ce texte qui parle dans ce texte, c'est le président d'une association écologique qui parle aux élèves d'une école. C'est une réelle d'une école qui parle avec les talamid. Il leur parle de l'économie et de l'énergie. Il leur propose quelques gestes. Quelques gestes pour contribuer à la réduction de la consommation énergétique. Il leur propose de contribuer à la réduction de la consommation. Comment ? Avec quelques gestes simples. D'accord ? Est-ce que ces gestes sont difficiles ? Non, ils sont des gestes simples. Quels sont ces gestes ? Par exemple, d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce. De remplir un verre d'eau et fermer le robinet pendant le brossage des dents. d'accord ? Je n'ai qu'à l'éteindre les deux côtés d'une feuille et ne pas laisser la porte du réfrigérateur trop longtemps ouverte. Donc, ce sont les gestes que je n'ai qu'à l'éteindre. Je n'ai qu'à l'éteindre le président de l'association. D'accord ? Donc, je n'ai qu'à l'éteindre les questions. Je n'ai qu'à l'éteindre. L'amour. Allons dîner. D'accord ? Ou bien, éteindre la lumière. L'indicatif interrogatif. L'indicatif interrogatif. C'est l'indicatif. Mais il y a un exemple. Par ailleurs, ici, l'imparfait. Qu'est-ce que c'est ici ? Plus le verbe l'imparfait. Et si tu venez avec moi, c'est une proposition. J'ai proposé un peu de bonheur. L'indicatif est un peu de bonheur d'un théâtre. Il y a un conditionnel d'un poli test. C'est le conditionnel d'un acierram, d'un adab. Je n'ai pas besoin de proposer un autre chose à proposer autre chose à proposer autre chose à proposer un adab. Tu dirais de prendre un café en terrasse. Je n'ai pas d'avoir un café en terrasse. Je n'ai pas d'avoir un café en terrasse. Je n'ai pas de prendre un café en terrasse. D'accord ? Donc, ici, je produis. Je n'ai pas d'avoir un service. J'ai l'imparfait sur cet endroit. il est dans sa chambre il fait jour la fenêtre est ouverte la télé est allumée la lumière aussi le radiateur la salle de bain elle est éclairée j'observe l'image et je dis ce que je dois ce que doit faire le personnage pour éviter le gaspillage de l'énergie donc nous avons vu la salle on va s'arrêter le personnage pour éviter l'énergie il doit par exemple éteindre la télé on doit l'éteindre il doit éteindre la télé quand on ne la regarde pas éteindre la lumière car il fait jour il fait jour éteindre le chauffage et éteindre la lumière dans la salle de bain en sortant d'une pièce on doit éteindre la lumière donc voilà le personnage pour éviter le gaspillage de l'énergie au brakan konusalina la séance d'Anna d'aujourd'hui merci et à la prochaine séance Inch'Allah